Bon, ça fait 8 fois que je recommence la vidéo pour essayer d'expliquer le plus simplement ce qu'il design mais c'est beaucoup trop vaste et complexe pour le définir en une seule vidéo On va donc voir les bases de cette industrie dans le premier épisode de culte Les français n'ont pas de culture design Bon, en gros, depuis ces 10 dernières années, c'est le mot qu'on voit partout à longueur de temps Que ce soit pour du mobilier, des machines à café, des télécommandes ou des téléphones C'est presque devenu l'argument marketing universel des grosses marques pour nous faire acheter toujours plus d'objets sans réel intérêt Cet objet est un cuiseur à frites Le design est devenu un mot valise aux yeux des consommateurs Un adjectif pour définir un objet beau et cher, souvent destiné à une élite Et ils n'ont pas tout à fait tort Quand on voit qu'un simple fauteuil peut atteindre jusqu'à 3000€ On commence à se poser des questions sur l'intérêt réel du design pour le grand public Mais encore aujourd'hui, en France, la discipline reste trop peu connue du grand public alors qu'il est constamment sous nos yeux Il va du stylo Bic, aux nouvelles fontaines des Champs-Elysées imaginées par les frères Bourulek Au fauteuil de Yann Barthez dans l'émission du quotidien Ou encore sur le plateau de clics imaginé par Oreito et Daniel Buren Et vous l'avez sûrement aussi vu dans la quasi-totalité des films policiers américains Avec la Navy Chair Ok, super Mais concrètement, du coup, c'est quoi le design ? Bah, je sais pas C'est un peu comme se demander ce qu'est l'art Personne ne sait réellement Et il y a autant de définitions du design que de designer Faire des objets du quotidien intelligent et respectueux de notre environnement Clairement, le rôle du design, c'est de rendre la vie meilleure C'est quand on arrive à changer quelque chose qui est déjà établi et de l'améliorer Un bon designer, c'est quelqu'un qui a une analyse rapide et intelligente de type de contexte Tout comme un bon acteur, pour moi, est capable à chaque fois d'être le bon personnage C'est utiliser un vocabulaire que celui du designer, qui sont les formes, les couleurs, les matériaux Et d'être capable, comme un parfumeur, d'assembler ses ingrédients Pour qu'ils expriment une saveur particulière Le point de départ du design, c'est juste de venir rassembler des contraintes Pour faire à la fin des inventions qui aient du sens, tout simplement C'est pas plus que ça L'ambition du designer, c'est de faire des objets qui ont du sens En créant une forme, pour partager une expérience et transmettre des émotions C'est un peu comme la bouffe, c'est exactement la même chose Prenons les plats de Frédéric Anton ou Cédric Grolet par exemple C'est harmonieux, il y a la qualité des produits, une cohérence des couleurs, des formes Ça éveille au sens Tout ça joue sur un biais cognitif humain qui a s'émile le beau au bon Si je vous montre ces deux tartes aux pommes avec les mêmes ingrédients, c'est-à-dire des pommes Vous allez forcément vous diriger vers celle qui est la plus belle Car elle vous paraîtra plus bonne En design, c'est exactement la même chose Une belle chaise sera à première vue une bonne chaise Et ça, les marketeux des grosses boîtes l'ont très bien compris Ils copient des objets à des grands designers En changeant quelques points pour pas être considérés comme des copies Et ne pas être traînés en justice C'est tout béneuf pour eux car ils ont déjà l'esthétisme qui est approuvé Et fait par les designers Ils ont juste à changer quelques trucs et c'est terminé Ils sont quasiment sûrs de faire mouche à chaque fois Mais en cuisine comme en design, il y a une fausse simplicité derrière chaque création et chaque produit Sa cuisine peut paraître simple Mais en gastronomie, la simplicité est souvent ce qu'il y a de plus difficile De plus technique Le designer français Oreito a d'ailleurs renommé ça la simplexité Ça c'est un mot que j'ai retenu aussi, la simplexité Oui, analogisme entre simplicité et complexité C'est censé dire la chose suivante C'est que finalement, moi ce que je demande à un objet C'est déjà le simplifier au maximum et qu'on ne sente pas l'effort Si vous voyez, moi ce qui me fascine quand je vois un ballet de danse J'en ai vu un il n'y a pas longtemps Quand je vois la simplicité des mouvements On ne se rend pas compte des heures et des heures de travail qu'il y a derrière Et voilà, donc dans mon travail, effectivement Il y a une apparence assez simple Mais c'est beaucoup de travail Donc comme il le dit, c'est souvent des mois Voir des années de travail pour construire un seul produit Pour rester en parallèle avec la cuisine Le pâtissier Cédric Grolet a mis plus de 5 ans A construire ces fameux fruits qui l'ont rendus célèbres J'ai essayé de recréer le dessert en forme d'une fraise Et ça m'a pris plus de 5 ans Pour arriver à stabiliser la fraise Et arriver à la cuire comme je le voulais Et l'assaisonner comme je le voulais De son côté, le designer français Patrick Jouin A mis plus de 4 ans pour construire une casserole pour Alain Ducasse On peut passer 4 ans pour dessiner une casserole C'est un luxe qu'on se permet Mais en même temps, voilà J'ai pas envie de faire les choses mal J'ai envie que quand elles sortent, elles soient vraiment bien Car le but dans ces deux disciplines C'est d'aller à l'essentiel tout en restant bon et beau En ayant un final extrêmement épuré Clair et compréhensible par tous Et c'est précisément ce qu'il y a de plus compliqué à faire Là encore, Cédric Grolet en parle parfaitement dans le podcast de Nouvelle École L'humain veut rajouter beaucoup de choses pour que ça soit joli Il se dit, j'ai tellement fait que c'est sûr que le gâteau est bon Et moi je fais l'inverse J'essaie de le mettre tout nu Je dépoile le dessert Et je me dis, tiens, moi j'assume, je mets ça J'ai pas de décor, pas d'assiette avec des sauces Pas des trucs tout autour C'est vraiment, j'enlève le maximum pour voir le côté produit Ce que vient de dire ici Cédric Grolet rejoint un principe super connu en design Qui est, less is more, moins c'est plus Cette phrase vient de Miss Vandero L'architecte designer qui a fait le fauteuil Barcelona Qu'on a vu absolument partout Et cette même philosophie est suivie par des grandes sociétés comme Apple Et relayée par tous les gens qui pratiquent le minimalisme Mais si on s'arrête à ça, on pourrait se faire berner par n'importe quel magasin Nous vendons du sodisant, meubles design On parle d'une chaise design, d'une brossette en design En général c'est la pire des chaises Et la pire des brossettes en Ok, un bon design, c'est épuré, c'est intemporel, machin machin Mais prenons cette chaise par exemple 49 balles chez But Quand on la regarde on se dit, bon elle est plutôt élégante Elle a des couleurs sobres, donc ça passe partout Elle a des pieds en bois qui sont assez classe on va dire Assez chaleureux Donc quel intérêt j'aurai à acheter une chaise 3 fois plus chère Alors qu'elles ont la même fonction ? Mais il n'y en a pas Les seules raisons sont personnelles, éthiques et morales Une chaise à 49€ chez But Ikea ou Conforma, on s'en branle C'est comme d'aller au McDo On y est tous déjà allés Mais on sait pertinemment que c'est nul à chier à long terme Si on y va tous les jours, ça craint Mais c'est le système du pas cher Joue sur notre besoin d'achat compulsif et notre besoin de nouveauté Mais la majorité des objets créés par des designers Sont à contre-courant de ce mouvement Pour reprendre la comparaison avec de l'alimentation Un meuble de designer ou un objet de designer En général, ça peut être comparé à une alimentation bio Ici, c'est l'équivalent de travailler pour un agriculteur bio Qui déciderait de changer radicalement sa production Effectivement, on est dans le luxe De la même manière que si on reprend du bio Effectivement, de temps en temps, on mange un super poulet Dont on sait que c'est des conditions incroyables pour le faire Ce qu'il faut donc comprendre par là, c'est que oui Des objets de designer peuvent être chers et élitistes Mais d'un autre côté, ils respectent l'environnement Créent des emplois, perpétuent l'artisanat En créant des objets durables et intemporels D'ailleurs, la durabilité d'un objet est l'un des critères Le plus important aujourd'hui Bien plus que le fait que celui-ci soit recyclable ou recyclé Très avec des matières qui sont recyclables On s'en fiche un peu Parce que c'est un peu une tarte à la crème Pour continuer à consommer Plutôt faire du durable L'important aujourd'hui, c'est de durer La longévité Le design, c'est exactement comme le sexe Plus ça dure longtemps, mieux c'est J'ai fait un trait d'humour Donc quand les marques de mobilier Comme Milliboo vous vend du design À prix pas cher Et qui se renouvelle toutes les semaines On se demande bien de la gueule de qui il se fout Par rapport au prêt-à-porter C'est vrai qu'on a la même La même, je veux dire La même attitude Le même sens de travail Puisque automatiquement On va changer toutes les semaines Une collection Donc oui, on est pareil C'est nouveau dans le bubble Je le confirme L'économie du design Et l'économie de la cuisine Étant à peu près similaires Je vous laisse avec ces mots de Jean Percoff Qui s'applique totalement au domaine du design Produits en Provence Et ça n'est pas parce qu'on est pauvres Qu'on doit bouffer de la merde Il n'y a pas de fatalité A ce que les gens qui ont peu d'argent Mangent des cochonneries La qualité dans ce pays Elle doit être là pour tous Oui, parce que c'est lui 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 Oui Bon voilà C'est la fin de la première vidéo Bon je suis parfaitement conscient Que la qualité sonore est pitoyable Et nul à chier Et que la qualité vidéo n'est pas ouf non plus Ça reste la première vidéo Je vais essayer de m'améliorer sur le son Dans un premier temps Et sur le montage ensuite J'espère que ça vous aura plu Donc j'ai fait qu'effleurer le sujet Parce que sinon ça allait durer 5 heures C'est trop vaste Beaucoup, beaucoup trop vaste Cette vidéo c'est que mon avis Vous pouvez me contredire Vous pouvez ne pas être d'accord C'est pas une vérité générale Mais bien sûr qu'il y a des objets Qui sont discutables Comme le nain de Philip Stark Ça n'a aucun intérêt Du coup il me reste une chier de sujet A vous raconter Donc j'espère que le sujet vous plaît Donc voilà Salut